Les textes liturgiques du lundi 23 octobre 2023 Première lecture À nous aussi, cela sera accordé puisque nous croyons, Romains 4, 20-25 Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis, et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste en disant que cela lui fut accordé, L'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé puisque nous croyons sans celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification Parole du Seigneur Cantique Luc 1, 69-70, 71-72, 73-75 Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham nous rendre sans crainte, afin que, délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Évangile Ce que tu auras accumulé, qu'il aura, Luc 12, 13-21 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère hôte partagée avec moi notre héritage » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède » Et il leur dit cette parabole, « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. » Il se demandait, « Que vais-je faire car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ? » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. » Alors je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé. » Qu'il aura voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu ! Acclamons la parole de Dieu !